Il paraît qu'Einstein était le plus célèbre des détecteurs de la mécanique quantique. Il paraît qu'il disait que Dieu ne jouait pas aux deux. Il paraît plein de trucs en fait, à peu près autant qu'on trouve de citations de lui. Ce soir on éclaircit tout ça, nous sommes le 19 avril 2016 et c'est l'épisode 259, pas 2059. Bienvenue ! Salut à tous ! Ce soir un tour de table extrêmement restreint d'un point de vue personne mais extrêmement étendu d'un point de vue géographique vu qu'on a Johan depuis Baltimore, salut Johan ! Salut ! Et moi-même depuis Paris. Voilà voilà. Et au sommaire de l'émission, donc un dossier de Johan sur en fait un quiz. Tu nous fais une réponse au quiz d'une heure, c'est ça ? Exactement ! Sur est-ce qu'Einstein était un détracteur de la mécanique quantique, un faux ou un toxe quoi ? Et puis c'est à peu près tout. Il y aura même pas, il y aura une quote quand même, il y aura même pas de... Ah il y aura plus qu'une quote, c'est Einstein quand même, j'ai prévu le... Oui c'est vrai ! J'ai fait un quiz sur la quote à la fin. Il y aura par contre sans doute pas de pitch parce qu'a priori les deux premières chaînes de semaine, soit on reviendra en direct vous diffuser des émissions qu'on a fait mais qu'on n'a pas diffusées parce qu'elles étaient en live et tout comme les oeufs, soit il y aura des surprises mais qu'on ne le sait pas encore donc on annonce rien. Voilà voilà. Sur ce, je pense que Johan, c'est à toi. Merci. Donc voilà, une émission en forme de quiz aujourd'hui sur Einstein et la mécanique quantique et puis plusieurs questions parce que c'est vrai que moi aussi je me posais ces questions-là, je n'étais pas super clair en fait avec l'héritage d'Einstein vis-à-vis de la physique. L'idée de l'épisode est venue après avoir lu sur un groupe Facebook une énième fois, c'était pas la première fois que je lisais un truc comme ça, Einstein ne croyait pas à la physique quantique. Ou Einstein avait tout faux sur la physique quantique. Et c'est vrai que moi-même d'ailleurs, et je pense que beaucoup de gens, j'ai longtemps imaginé Einstein comme une sorte de physicien principalement à l'origine de la relativité, donc restreinte et générale. Surtout que c'est un peu la même époque, donc on a un peu l'impression que c'était un peu une théorie concurrente qui pourrait lui faire peur. Pas concurrente mais c'était un peu soit l'un soit l'autre et que lui il est plutôt restreinte et que finalement il s'est un peu intéressé à la quantique mais que c'était pas son truc. Et en fait c'est quand même une accusation assez grave parce qu'il faut bien admettre qu'au moment de son exposé, au début du XXe siècle, la relativité, même si on la suppose juste, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était pas très juste, elle apparaît quand même très compliquée mathématiquement et ne donne qu'exceptionnellement des résultats avec des différences significatises avec ceux obtenus par la théorie newtonienne. Donc en gros on peut citer deux exemples, c'est la position des étoiles qui sont juste derrière le soleil pendant une éclipse totale et un pouillème sur l'avance du périhélie de Mercure, donc c'est vraiment des... Ce n'est pas une théorie qui est très prédictive, on sait qu'elle est juste mais à ce moment-là c'est une théorie qui est vraiment très peu prédictive et donc il y a même des gens à l'époque qui trouvaient que la relativité bénéficiait de plus d'attention qu'elle n'en méritait. Et par contre elle permettait de refaire les mêmes calculs que la mécanique classique mais de retrouver les mêmes résultats d'une manière beaucoup plus compliquée. Exactement, c'était pas... Voilà donc effectivement c'est pas une théorie qui était très à la mode, ça se voit d'ailleurs pour le nombre de prix Nobel, j'ai un peu regardé vaguement, donc Einstein n'a jamais eu de prix Nobel pour la relativité et je crois qu'il n'y en a pas eu avant les années 90 de prix Nobel relié à la relativité générale quand même. Donc c'est quand même un truc ni à la cosmologie ni rien quoi. Donc c'est quand même un truc... Vraiment ça n'intéressait pas grand monde à part les prix Nobel, à part les astrophysiciens. Donc je caricaturise un petit peu mais je suis moi-même un astrophysicien mais il faut bien avouer que ça va mettre plusieurs décennies la relativité avant vraiment de montrer que c'est intéressant sur l'explication de l'univers. Et pour ça en fait, pour tout ce qui est Einstein et relativité, je vais vous renvoyer à l'épisode avec Jean-Philippe Usant il y a quasiment un an maintenant, à la fin de l'année dernière, qui est je pense un des plus intéressants qu'on ait fait, donc je vais vous y renvoyer sur tout ça. A l'opposé, la physique quantique c'est du lourd, ça explique des phénomènes incompris à la pelle, il y a eu des prix Nobel au kilo et on peut expérimenter, vérifier ses prédictions dans pas mal de situations, application dans la vie de tous les jours innombrables et cela même s'est venu assez rapidement. Par exemple un laser, rien que ça, dès les années 60 je crois, c'est des trucs qui sont directement issus de la mécanique quantique. Et de fait, en fait, tous les jeunes physiciens dès le début du XXe siècle vont vers la physique quantique. C'est la vraie révolution de la physique à cette époque-là et en suivant cette logique, Einstein serait lui plutôt relativiste et un peu pas trop physicien quantique. Il se retrouvait en 1915 après avoir publié sa physique relativiste un peu comme une cinquième roue du carrosse, un vieux con réactionnaire et dogmatique qui est une célébrité pour sa théorie qui ne sert pas à grand-chose et par contre en but à la théorie à la vogue de son époque. Donc c'est un peu caricatural mais je crois que c'est un peu la vision que beaucoup de gens avaient et que moi-même en fait j'avais un peu, ouais, sans trop y réfléchir, c'est un peu la vision que j'avais. Et en fait, relié à cette question, une autre question un peu en mode info ou intox, Einstein était-il vraiment génial ? Donc ça peut paraître surprenant comme question parce qu'Einstein, c'est vrai qu'on dit d'une personne, c'est un vrai Einstein ce mec-là, c'est un synonyme pour génie maintenant. Mais je sais la manière dont la science fonctionne et la façon dont elle est représentée dans les journaux et dans la culture, dans les films, etc. Par exemple, je sais que ça, ça va m'inciter à me méfier un petit peu de cette image d'Einstein comme figure un peu mythique. Je sais que la science fonctionne très souvent par des petits pas discrets et un prix Nobel qui récompense deux ou trois personnes, c'est souvent un peu dégueulasse pour les dizaines de personnes qui ont contribué plus ou moins directement au prix. En plus, les chercheurs sont souvent ultra spécialisés, pas vraiment bons dans toutes les disciplines. Sachant que je modérerais un peu ce que tu dis parce que ça dépend des domaines. Tu as quand même des domaines où tu as des toutes petites équipes ou même des personnes seules qui peuvent être récompensées et où ce n'est pas étonnant. Enfin, en maths, ça se voit beaucoup. En fait, tu as des gens qui ne travaillent pas à des tonnes. En physique, justement. Oui, mais après, en physique très théorique, tu vois. Je suis d'accord. En physique très théorique, ça peut un peu changer. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette image du scientifique qu'il trouve tout tout seul et qui est super bon dans toutes les disciplines, c'est une image qu'on a vachement dans les films, même qu'ils aiment bien nous faire passer dans les journaux. C'est un Einstein qui a redémontré telle théorie à 17 ans, etc. Dans tous les films de science-fiction, tu as un mec qui est super doué en physique quantique, en astronomie et en génétique. Et on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça marche, que souvent, les mecs, ils sont très bons dans leurs petits domaines particuliers, mais s'ils essaient de se mettre à côté, au mieux, ils ne vont pas casser des briques. Au pire, ils vont dire des grosses conneries. Voilà. Pour moi, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'Einstein est un peu un génie toute discipline. Et je me suis demandé, du coup, est-ce que c'était vrai ou pas ? Donc, ça faisait partie des questions que je vais répondre ce soir. Voilà. Donc, ce soir, épisode sur Einstein et son rapport à la physique quantique. Juste pour rappeler, je ne suis pas un expert en physique quantique. Donc, contrairement à d'habitude où je parle de sujets d'astrophysique que je connais assez bien, je ne suis pas un expert qui parle de son travail ce soir. Je suis plutôt quelqu'un d'intéressé qui parle de physique quantique, au même titre que beaucoup de vulgarisateurs. Mais donc, ça veut dire que si vous voyez une boulette dans le dossier, n'hésitez pas à me le faire remarquer par mail ou dans les commentaires. Je vais parler de deux points spécifiques sur ce rapport entre Einstein et la physique quantique. Dans un premier temps, son article de 1905 sur l'effet photoélectrique, qui est, comme on va le voir, quasiment à l'origine de la physique quantique. Puis ensuite, le grand débat qui opposa Einstein à d'autres, dont Bohr et Heisenberg, et que je vais résumer rapidement pour m'appesentir sur le paradoxe EPR qu'il va proposer en 1935. Donc, deux dates séparées de 30 ans, qui, pour moi, résument bien l'apport énorme d'Einstein à la physique quantique. Donc, je vais parler de deux points spécifiques. Dans un premier temps, son article de 1905, sur l'effet photoélectrique, qui est quasiment à l'origine de la physique quantique. Et puis ensuite, du grand débat qui oppose Einstein à d'autres, comme Bohr et Heisenberg, ce qu'on va appeler l'école de Copenhague, et que je vais résumer rapidement. Et pour finir, m'appesentir sur le paradoxe EPR. Donc, en expliquant qu'est-ce que c'est que ce paradoxe, qui n'est d'ailleurs pas vraiment un paradoxe. Au Pastis-Ricard, c'est ça ? Au Pastis-Ricard, exactement. Mais je n'aime pas la notion de paradoxe, parce que pour moi, ce n'est pas un paradoxe, c'est une démonstration par l'absurde. Mais donc voilà, on va y venir. Et Einstein a bien sûr contribué, sans aucun doute, à d'autres formes de la mécanique quantique entre-temps, entre ces deux papiers de 1905 et de 1935. Mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Donc, à la fin du XIXe siècle, tout va plutôt bien chez les sophysiciens. Donc, on a une théorie de la mécanique newtonienne qui marche bien. On a une théorie électromagnétique de Maxwell qui marche bien aussi. Et les théories que l'on a à l'époque permettent d'expliquer en gros la majorité du monde, entre guillemets, à taille humaine. C'est-à-dire le monde qui n'est ni trop grand, ni trop petit, ni trop rapide, ni trop énergétique. Je voudrais maintenant corriger quand même une grave injustice, parce qu'on entend trop souvent, en particulier dans plusieurs épisodes d'e-penser, que Kelvin a dit une quelconque phrase disant que la physique était finie à la fin du XIXe siècle et qu'il ne restait que deux petits nuages dans le ciel bleu. Donc, Lord Kelvin a bien prononcé un discours le 27 avril 1900. intitulé 19th Century Clouds over the dynamical theory of heat and light, qui pourrait se traduire par les nuages du XIXe siècle sur la théorie dynamique de la chaleur et de la lumière. Mais en fait, il ne va pas particulièrement minimiser, il ne va pas dire que ce sont des petits nuages blancs dans un ciel radieux, comme beaucoup de gens le disent. Il va en fait vraiment, je trouve, pointer vers les trous de la physique du XIXe siècle avec plutôt pas mal de perspicacité, parce que, comme on va le voir, ce qui fait rire les gens, c'est que ces deux nuages sont deux trucs qui vont cacher deux trucs énormes. L'un va cacher la relativité et l'autre va cacher la physique quantique, en gros. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait pu prendre un autre problème qui se serait avéré juste une petite erreur de calcul ou un truc pas très intéressant. Non, non, il a réussi à pointer deux des grandes failles de la physique du fin du XIXe siècle sans le savoir. Donc, pour moi, c'est plutôt un truc assez perspicace. Et donc, on lui reproche de ne pas avoir su prévoir exactement la profondeur des trous qu'il y avait justement une nez de pointée. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Mais bon, le premier nuage, selon lui, est l'expérience de Michelson Morley. Donc, pour résumer rapidement cette expérience, il s'agissait de savoir si la lumière allait plus vite dans une direction que dans une autre, à cause de la rotation de la Terre, donc du mouvement de la Terre dans l'espace. Ça aurait mis donc en évidence un mouvement de la Terre par rapport à l'éther, qui était le médium censé porter la lumière à ce moment-là. Et donc, leur expérience, c'est un échec. Ils n'arrivent pas à mettre en évidence cette différence. La lumière va dans la même direction dans toutes les directions. Va dans la même vitesse dans toutes les directions. À ce qu'il semble de leur expérience. Donc, ce premier nuage que je vais laisser là aujourd'hui cache en fait la physique relativiste qu'Einstein va développer justement dans les 15 années suivantes. Le second nuage va faire l'objet de ma première partie car il s'agit de ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Alors, rapidement, à la fin du XIXe siècle, on avait une théorie qui décrivait la lumière émise par un objet que l'on chauffe. Par exemple, comme un métal, par exemple, qui devient d'abord rouge, puis blanc. Selon la température, on le chauffe. On appelle cet effet le rayonnement du corps noir. Ce qui est un peu paradoxal, mais vous allez voir pourquoi. Un corps noir, en fait, c'est un concept qui désigne un objet qui absorbe toute la lumière qu'on lui envoie et qui ne réfléchit absolument rien. On devrait s'attendre à ce que cet objet ne produise absolument aucune lumière. Et pourtant, on voit une lumière qui lui est propre et qui dépend de la température de l'objet. Et en pratique, en fait, tout objet a donc un rayonnement de réflexion auquel s'ajoute un rayonnement de type corps noir. Il n'existe pas de corps noir absolu. La plupart des objets, ils vont aussi réfléchir de la lumière. Mais en pratique, les meilleures approximations des corps noirs sont les objets où le rayonnement de corps noir est tellement supérieur au rayonnement de réflexion qu'on peut dire qu'en fait, il n'existe qu'un rayonnement de corps noir. Par exemple, les étoiles, dans le visible, sont des corps noirs en première approximation. Donc, c'est assez paradoxal que les étoiles sont des corps noirs. Ça veut dire qu'on ne voit que la lumière qu'ils n'émettent que proprement eux et aucune lumière de réflexion. Voilà. Donc, on a réussi à faire des mesures sur ce rayonnement de corps noir. On a fait varier la température de certains objets. On a fait attention de ne pas le confondre avec le rayonnement de réflexion. Et puis, on a trouvé une belle loi qui donne pour une température donnée le maximum de la lumière qu'il émet et sa position dans le spectre, c'est-à-dire sa couleur. Donc, en gros, vous prenez un métal et puis vous le chauffez à telle température, vous observez telle couleur il donne et telle intensité, etc., etc. C'est pour ça, par exemple, qu'une allumette enflammée a des zones qui sont bleues, les plus chaudes, jusqu'à des zones qui sont jaunes ou rouges, qui sont les zones les plus froides du gaz enflammé autour. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de verre, vous pouvez aller voir la vidéo de pourquoi il n'y a-t-il pas d'étoiles vertes sur la chaîne de Lanterne Cosmique qui est assez intéressante parce que je ne m'étais jamais posé la question. Voilà. Et donc, on avait une belle relation expérimentale bien propre. C'était assez bien connu. On savait exactement ce que faisait le corps noir en fonction de la longueur d'onde, en niveau d'intensité, de température. Tout ça, c'était une loi qui était bien connue expérimentalement mais qu'on n'arrivait pas à trouver d'explication physique pour cette loi. Donc, d'un côté, on avait la loi de Vince qui marchait bien pour les petites longueurs d'onde mais qui n'arrivait pas à observer le comportement qu'on a observé pour les grandes longueurs d'onde. Et de l'autre côté, on avait la loi de Rayleigh-Jeans qui était bien motivée physiquement, qui n'était pas mauvaise pour les grandes longueurs d'onde mais qui tend vers l'infini lorsque la longueur d'onde tend vers zéro. Donc, pour les longueurs d'ondes petites, comme l'ultravolet, ça commence déjà à déconner sérieusement. Donc, cette loi devenait très, très fausse très vite et donc, ne marchait pas. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Et c'est donc sous ce... C'est par ce problème qui paraît très 19e siècle, en fait, que va apparaître en fait la mécanique quantique. Donc, en 1900, Planck, en 1900, Planck, trouve empiriquement une loi qui fonctionne assez bien. Parce que ça fait un nouveau nom d'année en 1900 Planck. 1900 Planck. Ah, Einstein 2. Donc, l'année 1900 Planck, il a trouvé une relation empirique qui marche, qui fonctionne bien. Donc, c'était 1 sur lambda 4 avec d'autres, des exponentiels, etc. Donc, il a trouvé mais maintenant, c'est ce qu'on appelait la loi de Planck et qui est plus complexe que les deux autres. Mais une fois qu'il avait cette loi empirique, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'un corps noir se comportait de cette façon-là. Donc, il arrive à trouver une explication physique derrière. Et donc, voilà, il va s'y mettre. Et en fait, ce qu'il va faire, il va faire un truc qui était assez classique, je pense, dans la physique de l'époque. Quand même, ce que j'ai déjà vu, c'est des gens comme Fourier, par exemple, pour l'équation de la chaleur. Il va décomposer ce rayonnement en petits oscillateurs pour chacune des longueurs d'onde dont il peut mesurer l'énergie un par un en utilisant la physique classique. Et en fait, il s'aperçoit que s'il met un nombre d'oscillateurs discrets, dans son corps noir, il peut alors retrouver sa relation. Mais donc, il faut un peu comprendre à quel point ces révolutionnaires se discrets-là. C'est-à-dire, discret, ça veut dire que vous n'avez pas un truc continu, vous avez juste certains oscillateurs, vous n'avez pas un oscillateur. Toutes les longueurs d'onde ne peuvent pas exister. Vous avez un oscillateur que pour certaines longueurs d'onde. Et en fait, pour moi, c'est un peu la même nature que ce que Robin expliquait dans son dossier sur les infinis. On passe d'un espace comme les réels à un espace comme les... Ça ne veut pas dire qu'un espace comme les entiers naturels. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas infini. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien. On peut le compter, quoi. Et on peut le dénombrer. Voilà. Et ça, c'est... Donc, le monde newtonien, par exemple, est assez continu. Si vous envoyez une balle en l'air, elle est décrite par une loi de Newton. À un temps T, à un temps zéro, elle est à un certain endroit. À un temps T, elle est un peu plus loin. Si vous prenez la moitié de votre temps T, votre loi de Newton vous donne une autre position. Si vous divisez encore par deux, votre loi de Newton vous donne encore une autre position et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça une infinité de fois. Et là, je le dis, c'est pas assez... Vous pouvez vraiment le faire une infinité de fois. C'est pas pour emmerder les matheux puisque c'est une loi continue mathématique parfaitement continue. Vous aurez une infinité de positions intermédiaires que votre loi de Newton vous donnera. Ce que propose Planck ici, c'est de dire que ce n'est pas vrai pour les longueurs d'onde. Vous avez un oscillateur et une longueur d'onde 1, un oscillateur et une longueur d'onde 2 et si vous prenez la longueur d'onde entre les deux, vous n'avez pas d'oscillateur. Il y a donc une discontinuité à cet endroit-là. On a vraiment mis en évidence un caractère discret ici. Ces oscillateurs sont pour Planck assez hypothétiques. Ils n'ont pas vraiment d'existence réelle. Il faut dire qu'en plus, il n'était pas particulièrement atomiste comme bonhomme à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça le gêne en plus, c'est ce côté discret de son truc. Mais donc, pour lui, ça marche bien. Il arrive à prouver sa loi, etc. Enfin, donner une cohérence physique à sa loi. Mais il pense, lui, que ce sont de simples outils mathématiques permettant la résolution de son équation qui n'ont pas d'existence réelle physique. Mais ils sont tout de même la première introduction de discrétisation dans la physique qu'on appellera quanta et ce qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel en 1918. Donc maintenant, on vient à l'anus mirabilis qui est l'année 1905 et donc qui est l'année où Einstein publie ses premiers articles, enfin, qui publie les articles qui l'ont rendu célèbre. Après cette longue introduction, nous arrivons à Einstein et à l'année 1905. Et en fait, rien que les travaux de cette année-là nous permettent déjà de répondre à la question Einstein était-il vraiment un génie hors catégorie ? Et donc, oui. Il est vraiment le plus grand physicien du XXe siècle et possiblement encore plus grand que Newton. Donc, on pourra sans doute me poser d'autres noms mais je pense que c'est le seul physicien du XXe siècle pour lequel on peut dire waouh, il n'a eu qu'un seul prix Nobel, il s'est vraiment fait voler. On peut aussi dire qu'il a inventé la physique moderne cette année 1905 dans nombreux domaines dans nombreux domaines peut-être plus exactement qui a été le plus grand fossoyeur de la physique classique. Donc, parlons de l'année 1905 pour illustrer mes dires qui a été qualifiée d'année miraculeuse de la physique ou anus mirabilis par la seule force des travaux d'Einstein. Donc, le mot anus mirabilis était aussi utilisé pour décrire l'année 1666 durant laquelle Newton a créé une nouvelle branche des mathématiques qui s'appelle l'analyse ce qui va lui permettre de résoudre plusieurs problèmes de physique liés aux vitesses et aux accélérations, proposer un nouveau modèle théorique pour expliquer les comportements des ondes optiques et publier son oeuvre maîtresse Principia Mathematica en 1687. Ah ben, c'est pas la même année du coup. D'accord. Ouais. Je suis un peu surpris. D'accord. Mais donc, voilà. Donc, cette année 1666, Pierre Newton avait été notée comme une des années les plus grandes de la physique de tous les temps. Et donc, 1905 pour Einstein, il publie donc coup sur coup quatre papiers dans la revue Annalen der Physiken dans des disciplines différentes de la physique qui seront quatre violents éclairs autour des nuages de la physique que je décrivais tout à l'heure de Kelvin. À ce moment-là, il est encore en train de faire sa thèse et il travaille donc à l'Office des brevets de Berne qui est sans doute l'Office des brevets le plus connu au monde. Je ne sais pas si ça existe toujours mais c'est vrai que l'Office des brevets de Berne s'est quasiment devenu une périphrase insécable. Donc, le premier publié le 9 juin est intitulé Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière. C'est celui qui s'intéresse le plus aujourd'hui et je vais le développer plus tard. C'est sur l'effet photoélectrique. Le second publié le 18 juillet s'intitule Sur le mouvement des petites particules en suspension dans un liquide immobile comme requis par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur. Donc, en fait, dans ce papier, il s'attaque à la réconciliation entre la thermodynamique qui étudie les phénomènes comportant un grand nombre de particules et la mécanique newtonienne qui décrit le mouvement individuel de chaque particule qu'on appelle aussi mouvement brownien. Et en fait, donc, avant le... Avant, c'est ce qu'on appelle son article sur le mouvement brownien et en fait, avant la publication de cet article, les atomes étaient reconnus comme un concept utile mais leur existence réelle était débattue par les physiciens et les chimistes. Et donc, le travail d'Einstein dans cet article-là va permettre de convaincre beaucoup plus de gens de la réalité de l'atome. Voilà. Donc, le mouvement brownien, ça mériterait qu'on en parle une autre fois, mais donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le troisième article publié le 26 septembre s'intitule de l'électrodynamique des corps en mouvement et il traite de ce qui sera plus tard connu sous le nom de relativité restreinte et qui va donc amorcer sa réflexion qui aboutira dix ans plus tard en 1915 à la relativité générale. Je ne reviens pas dessus et je vous renvoie à notre épisode 226 avec Jean-Philippe Usant sur la relativité générale. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez, c'est un des meilleurs qu'en effet en physique je trouve sur votre question. Et c'est d'autres plus écoutés je crois aussi d'ailleurs. De très loin même. De très loin, je crois qu'on a peut-être Et c'est à cause des gens qui l'ont écouté six fois. J'avoue, je l'ai écouté deux fois. C'est le seul que j'ai écouté deux fois aussi mais c'est vraiment... Ça donne envie parce que c'est compréhensible quasi... On sent que si on réécoute encore une fois. C'est une synthèse incroyable de tout plein d'idées en fait. C'est pour ça qu'ils se réécoutent parce qu'il y a plein de choses qu'on capte. En fait, c'est ce qu'on avait dit parce qu'il se bonifie si vous avez écouté d'autres sujets parce que vous comprenez encore mieux de certaines choses dont il parlait, etc. Je vais y faire pas mal de références d'ailleurs. Enfin, les idées qu'il introduisait pas spécifiquement ce truc-là mais un peu... Moi, il m'a marqué en tout cas. Bon, pour la façon dont je vois la physique. Et enfin, le dernier article publié le 21 novembre qui s'intitule L'inertie d'un corps dépend-t-elle de l'énergie qu'il contient et qui, comme le titre peut vous le laisser présager, il introduit le concept d'équivalence entre masse et énergie relié par la célèbre formule E égale MC2. Là encore, je vous laisse sur votre fin mais ça mériterait un épisode de podcast entier. Et certains ajoutent à ses quatre papiers de l'année miraculeuse sa thèse qui sortira seulement en 1906, donc l'année suivante, où il explique comment déterminer le nombre d'avogadros et la taille des molécules. Voilà. Donc rien que pour ses articles qu'il a publiés cette année-là, avant même sa thèse, Einstein aurait pu espérer au moins de prix Nobel, au moins un pour celui qu'il a reçu pour l'effet photoélectrique et un pour la relativité et peut être considéré comme le plus grand physicien du 21e siècle. Mais il va continuer à développer dans les années suivantes la théorie de la relativité générale. Mais en fait, dans le cadre de cet épisode, on va faire une grosse ellipse parce que... Non, donc on va commencer par décrire le prix Nobel de 1921 sur l'effet photoélectrique qui était sur son premier article. Donc l'effet photoélectrique. Dans cet article, Einstein reprend l'idée de la discrétisation des fréquences spectrales de la lumière avancée par Planck, mais va plus loin car il est convaincu que ce phénomène n'est pas un interfac mathématique, mais une réalité physique. Donc comme il le dit, je cite là, l'énergie durant la propagation d'un rayon de lumière n'est pas distribuée de façon continue sur les espaces en constante augmentation, mais se compose d'un nombre fini de quantas d'énergie localisées en des points de l'espace, se déplaçant sans se diviser et étant capable d'être absorbé ou généré comme des entités. Donc ces entités, qu'il appelle des quantums de lumière, ce n'est pas lui qui est venu avec le terme quantum, il existait déjà, mais là, il les appelle des quantums de lumière et donc ça deviendra des photons, mais c'est un terme qui sera introduit bien plus tard, en 1926, par Gilbert Newton, Gilbert Newton Lewis, bref, M. Lewis, qui, donc en 1926. En utilisant cette idée, il peut alors expliquer l'effet photoélectrique qui était un phénomène observé à l'époque selon laquelle un courant, donc un mouvement de photons, pouvait être généré par une exposition lumineuse. Donc je cite encore l'article, selon le point de vue d'après lequel la lumière incidente est composée de quanta d'énergie, la production de rayons cathodiques par la lumière peut être comprise de la manière suivante, la couche de surface du corps est pénétrée par les quanta d'énergie, donc les photons, dont l'énergie est partiellement convertie en énergie cinétique des électrons. La conception la plus simple est qu'un quantum de lumière transforme toute son énergie à un électron unique. Donc voilà, on a ces petits paquets de lumière qui va transmettre son énergie aux électrons. J'avais marqué photon là. Mais d'une façon assez particulière, un paquet de lumière d'énergie bien définie va aller mettre en mouvement un seul électron. Et donc dans un faisceau de lumière, vous avez un nombre fini de petits paquets de lumière qui peuvent chacun avoir un nombre fini d'états d'énergie possibles. E1, E2, E3, E4, jusqu'à EN. Vous avez un certain nombre d'énergie, de possibilités d'énergie finies. Et donc tous vos photons ont une énergie qui rentre dans ces cases-là, dans cette gamme d'énergie, justement pas dans cette gamme d'énergie, dans ces n états possibles d'énergie. Et donc si vous augmentez l'intensité de la lumière que vous envoyez, vous allez avoir un phénomène qui n'est pas forcément très intuitif pour les gens de l'époque, mais qui du coup rendait son explication particulièrement intéressante, si vous augmentez l'intensité de la lumière que vous envoyez, vous augmentez le nombre de paquets de lumière qui arrivent, donc le nombre d'électrons que vous mettez en mouvement, mais pas l'énergie de chaque électron qui reste toujours dans cet ensemble E1, E2, EN. Donc ça veut dire que vous êtes... Voilà, c'est ça. Vous restez dans ce... Vous changez le nombre d'électrons mais pas leur énergie. Donc ça, c'est assez contre-intuitif déjà sur une... pour quelqu'un qui fait de la mécanique classique et en fait, cette théorie qui lui vaut son prix Nobel en 1921 semble en complète opposition avec la théorie de Maxwell précédemment admise selon laquelle la lumière est une onde continue. Donc je n'ai pas envie de revenir sur la dualité onde-corpuscule-lumière. C'est un classique de la vulgarisation et de nombreux vulgarisateurs meilleurs que moi s'y sont essayés avec plus ou moins de succès. Je vous conseille la vidéo numéro 16 de Science étonnante qui s'appelle La mécanique quantique en 7 idées que personnellement je préfère à la vidéo 35 de e-pensée la dualité onde-corpuscule. Mais bon, elles sont sans doute un peu complémentaires j'imagine, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu en penses Nico, est-ce que tu as un avis sur... Sur quoi ? Sur les vidéos d'e-pensée ? Sur la dualité onde-corpuscule entre e-pensée et Science étonnante. C'est un traitement assez différent en fait les deux donc c'est assez complémentaire. Donc voilà, les deux de toute façon c'est des vidéos qui sont assez courtes donc vous pouvez regarder les deux. Oui voilà, vous pouvez aller regarder les deux. Ok, bon, mais revenons à nos moutons discrets. Einstein donc reprend la théorie d'énergie proposée par Planck mais lui donne une existence physique en quantifiant la lumière et en mettant en évidence l'existence de photons et à ce titre il est donc quasiment à l'origine de la physique quantique. Un peu paradoxal pour une personne que l'on dit opposée à la mécanique quantique non ? Et d'où lui vient cette réputation ? Donc pour le comprendre on va faire un rapide résumé des 20 ans qui suivent. Donc de 1905 à 1915 Einstein va laisser la lumière discontinuer à des petits jeunes donc Bohr puis De Broglie je me suis fait avoir raté Bohr puis De Broglie et régler son compte à la relativité pendant les 10 prochaines années voire épisode encore 226 avec Jean-Philippe Puzan. En 1913 Niels Bohr développe son modèle de l'atome bien connu de tous les étudiants de physique comme étant ce moment de l'année où le prof explique bon l'atome de Bohr c'est important comme étape mais c'est complètement faux donc on est encore dans la théorie des quantas ce qu'on appelle donc maintenant ce qu'on appelle plutôt ancienne théorie quantique c'est donc c'est un développement toujours de la théorie d'Einstein en 1923 les travaux d'Arthur Campton sur la diffusion des rayons X valident définitivement la théorie des quantas introduit par Einstein 18 ans plus tôt finalement en 1924 le physicien français Louis de Broglie généralise dans sa thèse la dualité onde-corpuscule pour toutes les particules toujours à la suite d'Einstein donc jusqu'à cette époque là on est vraiment toujours dans la continuité d'Einstein donc là on est quasiment 20 ans après sa découverte et donc de Broglie déclare même l'idée fondamentale de ma thèse de 1924 était la suivante le fait que depuis l'introduction par Einstein des photons dans l'onde lumineuse l'on savait que la lumière contient des particules qui sont des concentrations d'énergie incorporées dans l'onde suggère que toute particule comme l'électron doit être transportée par une onde dans laquelle elle est incorporée mon idée essentielle était d'étendre à toutes les particules la coexistence des ondes et des corpuscules découvertes par Einstein en 1905 dans le cas de la lumière et des photons et Einstein donc lui se tient au courant donc ça y est il a publié donc il fait encore un peu de relativité générale mais donc il se tient au courant quand même des évolutions de la théorie des quantas et valide ouvertement ce résultat et c'est d'ailleurs cette approbation des travaux du jeune chercheur de Broglie par le physicien qui était devenu une grande star à cette époque là leur donner même la publicité nécessaire pour que Schrödinger en prenne conscience et en déduise sa célèbre équation en 1925 donc l'équation de Schrödinger décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive non relativiste et remplit ainsi le même rôle que l'équation que la relation fondamentale de la dynamique de Newton en mécanique classique donc c'est vraiment l'équivalent et en 1926 Dirac propose une forme modifiée de cette équation qui permet de coller à la relativité restreinte voilà et donc jusque là donc on est déjà oui juste en passant on est déjà à cette prix Nobel évoquée par la théorie des quantas Planck 1918 Einstein 1921 Bohr 1922 Compton 1927 De Bruyne 1929 Schrödinger et Dirac conjointement en 1933 et donc pour vous dire que c'est vraiment la théorie à la mode la théorie des quantas en comparaison ni Einstein ni Minkowski pour son développement des équations de la relativité ni Hubble qui a montré que l'univers était en expansion ni le maître pour le Big Bang ni Hawking pour les trous noirs et la liste est encore longue n'ont reçu de prix Nobel pour leurs travaux sur la relativité donc c'est vraiment pas un truc à la mode tout simplement la relativité contrairement à la physique quantique et il fallait donc être un peu masociste pour en sortant de l'université aller faire de la relativité alors que tout le monde allait faire tous les gens bien allait faire de la physique quantique voilà donc on en est à Schrödinger on est en 1926 là et Einstein est toujours à bord distribuant donc les bons points et les mauvais points aux petits jeunes et participant toujours en recherche comme par exemple en atteste sa présence sur les photos du congrès Solvay jusqu'en 1926 mais donc c'est un peu là que ça s'arrête c'est le moment où ça va commencer à déraper en 1926 le physicien Max Born introduit une interprétation probabiliste de la fonction d'onde décrite par De Bruyne et Schrödinger donc on va appeler cette interprétation celle de l'école de Copenhague car Born était le directeur de l'institut de cette ville et Heisenberg et Pauly en étaient de fréquents visiteurs voilà et donc il et donc voilà donc il introduit cette interprétation probabiliste en 1927 donc un an plus tard Heisenberg énonce son principe d'incertitude il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule comme sa position et sa quantité de mouvement je vais laisser la parole à Heisenberg pour expliquer en quoi cette interprétation est tout de même difficile à accepter l'interprétation de Copenhague donc là c'est une citation de Heisenberg l'interprétation de Copenhague de la théorie quantique prend naissance dans un paradoxe toute expérience physique qu'il s'agisse de phénomènes de la vie quotidienne ou de phénomènes atomiques se décrit forcément en termes de physique classique les concepts de physique classique forment le langage auquel nous décrivons les conditions dans lesquelles se déroulent nos expériences et communiquons leurs résultats il nous est impossible de remplacer ces concepts par d'autres et nous ne devrions pas le tenter or l'application de ces concepts élimités par les relations d'incertitude quand nous utilisons ces concepts classiques et nous devrions jamais perdre de vue leur portée limitée sans pour cela pouvoir ou devoir essayer de les améliorer donc ce que dit Heisenberg c'est c'est normal que ce soit pas complexe à comprendre c'est parce que nos outils mais même notre façon de penser le monde est intimement classique elle est non adaptée à ce que la théorie quantique observe et ce que la théorie quantique observe et ce qui est très particulier c'est que l'observation prendre une mesure a une influence sur ce que le monde est donc ainsi l'équation d'onde solution de l'équation de Schrödinger dans l'interprétation probabiliste donne par exemple une probabilité sur la vitesse d'une particule mais cela reste une probabilité la particule est potentiellement à toutes les vitesses possibles elle a juste plus de chances d'être à une certaine vitesse donnée par contre une fois qu'on a pris la mesure on a fait ce qu'on appelle un écrasement de la fonction d'onde et on obtient une valeur la particule va à x mètres par seconde à partir du moment où on a pris cette mesure on peut la reprendre et on obtiendra toujours x mètres par seconde la mesure que l'on a prise a fixé définitivement l'état de la particule et ça ça pose pas mal de problèmes à Einstein je vous laisse encore une fois donc là c'est Eisenberg qui décrit ce qu'Einstein pense de cette question donc c'est encore une citation d'Eisenberg cette interprétation dit Einstein ne nous décrit pas ce qui se passe en fait indépendamment des observations pendant l'intervalle entre elles mais il faut bien qu'il se passe quelque chose nous ne pouvons en douter le physicien doit postuler qu'il étudie un monde qu'il n'a pas fabriqué lui-même et qui est présent essentiellement inchangé si le scientifique est lui-même absent et donc cette phrase résume bien je pense ce qu'Einstein pense et ce que beaucoup de physiciens et les pensent pensent ce qui est très perturbant c'est qu'il existe un monde en dehors de la personne qui prend la mesure c'est pas le physicien c'est pas la personne qui prend la mesure qui crée le monde lui-même et l'interprétation de Copenhague elle dit le contraire il existe tout simple l'état de la particule avant la mesure n'existe pas la particule n'a pas d'état avant d'avoir mesure une fois que vous avez pris la mesure elle a un état avant elle n'a pas d'état parce que ce qu'il faut comprendre moi pendant longtemps quand j'ai découvert la mécanique quantique je croyais que c'était une approximation en fait que c'était un peu un aveu d'échec de la physique qui disait grosso modo on ne pourra jamais tout savoir précisément donc on met des probabilités autour de manière à modéliser le fait qu'on ne comprend rien qu'on a des imprécisions de mesure mais ce qu'il faut bien comprendre on avait parlé un peu quand on parlait d'intrigation quantique c'est que il y a vraiment tous ces états qui sont intrinsèquement possibles même avec un outil de mesure parfait il aurait au hasard des états comme ça qui prendraient l'un ou l'autre avec une certaine probabilité et donc ce que ça veut dire c'est qu'avant de prendre la mesure il n'y a pas un état donné la particule n'a pas d'état c'est ça qui est dingue et du coup il y a même des gens qui ont poussé le truc plus loin en disant même que la particule n'existe tout simplement pas avant la mesure elle n'a pas d'existence propre ce qui lui donne une existence propre c'est la mesure et donc en fait si on pousse le truc au final c'est une interprétation tout à fait acceptée par les physiciens c'est qu'en fait il n'y aurait pas de monde objectif seulement l'écran que notre mesure projette sur lui et moi c'est un truc qui va assez à l'encontre de ce que je pense de la physique c'est-à-dire qu'il y a un monde qui existe et nous on en voit ce que nos mesures nous en donnent c'est-à-dire une sorte d'écran qu'on plaque dessus ce que dit l'interprétation de Copenhague si on la pousse au bout c'est que le monde objectif n'existe pas il n'existe que l'écran qu'on projette sur lui et tu me contredis si je dis une bêtise mais j'ai l'impression que ces deux visions se réconcilient en fait quand justement on passe à l'échelle parce que quand on passe à l'échelle il y a tellement d'observateurs que finalement le monde a très peu de comportements quantiques comme ça c'est-à-dire de choses qui ne prennent un état que quand on les observe parce que toutes les observations sont déjà faites en permanence par tout ce qui nous entoure je ne pense pas que ce soit à un niveau non parce que finalement cette histoire de nombre d'observateurs n'a pas de sens parce que tu peux te mettre par exemple dans un endroit de l'univers où tu n'as aucun observateur et tu auras quand même à l'échelle macroscopique peu d'effets quantiques c'est juste que cet effet d'incerte cette interprétation ça se voit assez bien par exemple dans le principe d'incertitude d'Eisenberg cette incertitude sur la vitesse et la position en fait s'écrase si tu prends un truc qui a une masse énorme ça tend vers zéro l'incertitude sur les deux et du coup quand tu as une échelle macroscopique quand tu es grand en fait il n'y a plus d'effet quantique mais pour moi ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait un observateur ou pas parce que tu peux te placer avec un observateur quand même tu n'aurais toujours pas d'effet quantique à l'échelle macroscopique sans observateur et après ça sera pour un autre sujet mais moi ce qui m'a toujours perturbé dans ces choses là c'est la notion d'observateur c'est à dire est-ce que ça veut dire que le monde n'existe que s'il y a quelqu'un il y a une conscience autour qui observe c'est ce que dit l'interprétation de Copenhague poussée à son paroxysme et c'est ce que pensent certains physiciens oui allô mais voilà mais je n'insiste pas parce qu'on pourrait en parler des heures c'est pour ça je pense que on pourrait en parler des heures c'est pas d'ailleurs trop si c'est le point qui gêne Einstein mais on va pas partir trop dans cette direction là après mais donc voilà mais donc et donc il faut le dire tout de suite maintenant ça y est disons-le l'interprétation de Copenhague est aujourd'hui admise quasiment unanimement par les physiciens donc l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique et donc ça y est bon donc là on peut répondre à la question peut-être déjà oui Einstein n'avait rien compris à la physique quantique donc ça y est et en 1927 à 52 ans Einstein est définitivement catégorisé comme le vieux con de la physique quantique plus de 20 ans après qu'il l'ait lui-même créé et donc ses détracteurs ont raison il est dogmatique rouillé aussi incapable d'accepter la théorie des jeunes que votre grand-mère d'apprendre à se servir de Snapchat mais mais en fait pas tout à fait et il n'avait pas tout à fait aussi il n'était pas tout à fait aussi à côté de la plaque que les gens de l'époque essaient de le présenter dans leur cours actuel de l'école polytechnique donc Jean-Louis Badevent et Jean Dalibard qui sont des tronches de la mécanique quantique d'ailleurs on va reparler de Jean Dalibard un petit peu après affirment même donc dans l'introduction en un sens on réalise maintenant qu'en opposition avec la majorité des physiciens de son époque c'est Einstein qui avait raison de penser que l'interprétation de la mécanique quantique pose un véritable problème physique même si la solution à laquelle il pensait n'était peut-être pas la bonne donc là ça donne un effet un peu bizarre je vous ai dit l'interprétation de Copenhague est sans doute juste en tout cas c'est ce que pensent la plupart des physiciens actuels mais qu'ils pensent aussi qu'Einstein n'était pas du tout à côté de la plaque quand il faisait ses critiques et effectivement le vieux sage n'est pas tout à fait encore mort et dire qu'il ne croyait pas à la physique quantique ou qu'il pensait qu'elle était fausse ça a autant de sens de dire qu'il a développé la théorie de la relativité générale car il pensait que la théorie de la gravitation newtonienne était fausse et en fait ça n'a pas vraiment de sens de dire que bien évidemment dans les deux cas il reconnaissait que la théorie newtonienne et que l'interprétation probabiliste de la physique classique étaient justes et il admettait leur caractère prédictif c'est-à-dire qu'il pensait qu'effectivement elle permettait de faire des prédictions qui pouvaient être vérifiées par l'expérience donc la gravitation newtonienne prévoit par exemple que si on lance une balle elle va tomber à un certain endroit car elle est attirée par la Terre selon une force de gravitation Newton nous a donné de quoi faire les calculs et donc vous allez pouvoir développer vos calculs sur votre feuille blanche et dire la balle va tomber à cet endroit-là si je l'envoie avec telle force et du coup vous vérifiez ça exactement et donc dans ce cas-là oui la théorie newtonienne est juste et prédictive et donc on ne peut pas dire qu'elle est fausse mais par contre elle est fausse en sens où il y a un problème énorme qu'Einstein mais que déjà Newton avait remarqué c'est le fait que la force de gravitation newtonienne semble immédiate et ça même Newton est déjà perturbé par cette observation il y a sans doute des citations que Jean-Philippe nous avait fait remarquer donc il n'y a pas besoin de relativité restreinte de vitesse de la lumière etc de vitesse maximale autorisée pour savoir qu'action immédiate ça fait tiquer n'importe quel physicien ça devrait faire tiquer d'ailleurs Robin parce qu'action immédiate ça veut dire vitesse infinie et ça il n'y a pas besoin d'avoir la moindre idée de la vitesse de la lumière ou de la relativité pour que ça gêne toute théorie physique on avait beaucoup parlé avec Jean-Philippe Usant c'est pas un problème expérimental qui l'a poussé à creuser la relativité à l'époque les quelques défauts de la théorie newtonienne comme l'avance du périline mercure sont absolument négligeables c'est des quelques décimales et on pense il y a peu de physiciens qui pensent que c'est dû à un défaut de la théorie newtonienne non ce qui l'a poussé vraiment à chercher là-dedans c'est un besoin de cohérence de la théorie donc en particulier l'action à distance immédiate de la gravitation et donc il va pousser durant ces dix ans et même avant sans doute qu'il fait la théorie restreinte il va pousser des arguments logiques l'un après l'autre élaborer des expériences de pensée toujours plus précises pour identifier les trous de la gravitation newtonienne et puis après c'est faire un paquet de maths aussi pour réussir à en trouver quelque chose de plus enfin une théorie pour réussir à accoucher d'une meilleure théorie et Jean-Philippe Usant nous avait d'ailleurs dit c'est le maître de l'expérience de pensée et donc il finit par accoucher de sa théorie de la relativité générale et donc il trouve la solution à son paradoxe apparent la gravitation n'est pas une force à action immédiate c'est juste pas une force c'est une manifestation de la géométrie de l'espace-temps donc rien ne se dépasse plus vite que la lumière la relativité restreinte et ça n'est sauve ouf en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il essaye tout simplement de faire le même coup à la mécanique quantique donc de la même façon que la gravitation newtonienne est juste et prédictive Einstein reconnaît que la physique quantique est juste et prédictive alors attention dans le cadre de la théorie quantique on parle pas de prédiction sur l'état de la particule ça je vous ai dit que selon l'interprétation probabiliste de la théorie quantique on n'a pas de prédiction sur l'état de la particule mais on a une prédiction sur la probabilité de mesure de cet état c'est à dire que la mécanique quantique va vous permettre de prédire que si on fait 1000 mesures les valeurs mesurées vont se répartir d'une certaine façon donc 1000 mesures sur 1000 particules vous allez avoir une certaine façon on aura plus de certains états que d'autres et dans quelle proportion on aura ces états et ça c'est vérifié expérimentalement Einstein reconnaît que la théorie quantique a des beaux résultats pratiques et Einstein il est pas con il va pas aller contre les vérifications expérimentales c'est pas un expérimentateur il va pas dire non non ils se sont plantés sur la vérification expérimentale il sait que c'est pas son rayon son rayon c'est l'expérience de pensée c'est un théoricien et comme pour la gravitation newtonienne pour lui la physique quantique n'est pas assez complète elle est pas assez belle elle est pas assez autocohérente et en fait il essaye de refaire le même coup il cherche une super théorie l'équivalent de la relativité générale par rapport à ce qu'était la gravitation newtonienne qui reproduit donc qui serait déterministe et qui reproduirait les résultats de la mécanique quantique seulement dans un certain cas particulier et donc on appelle ça des théories à variables cachées c'est à dire des variables qui seraient en dehors de la théorie quantique mais qui qui en tireraient un petit peu les ficelles depuis l'extérieur un peu comme on avait l'impression qu'il y avait une force de gravitation et en fait non c'est une déformation de l'espace-temps mais qui donne l'impression qu'il y a une force de la une force gravitationnelle et donc ben voilà et donc il va faire ce qu'il fait le mieux c'est à dire une une expérience de pensée et donc je vois de Brussicor dans le chatroom qui dit qu'Einstein est borné c'est différent effectivement il est borné mais je pense qu'effectivement il a mis quand même le doigt sur quelque chose parce qu'il va donc en 1935 il va mettre il va mettre le doigt sur quelque chose que les gens de son époque n'avaient pas vu et qui est extrêmement gênant donc qui est ce paradoxe EPR donc pour comprendre ce que c'est que ce paradoxe EPR il faut comprendre un peu ce que c'est que deux particules intriquées et on en avait parlé dans l'épisode 115 de Podcast Science sur l'intrication quantique avec une belle interview de Nicolas Gizin donc c'est c'est pas quelque chose qui est spécifique à la mécanique quantique en fait quand on y pense l'intrication donc imaginons que vous avez une carte rouge et une carte noire vous les enfermez dans deux boîtes séparées et puis vous ouvrez une boîte vous regardez la carte la carte elle est par exemple alors je vais essayer de garder la cohérence sur tout le truc donc voilà donc vous avez donc voilà vous connaissez immédiatement la couleur de l'autre carte sans avoir besoin de vérifier donc par exemple rouge si c'est noir ou noir si c'est rouge ce qu'on appelle les deux cartes sont intriquées connaître une information sur l'une permet de déduire instantanément une information sur l'autre sans avoir besoin de vérifier et en fait il est possible de préparer des particules de manière à ce que leur état soit intriqué comme on l'a dit plus haut prendre une mesure de l'une d'entre elles permet alors non seulement de fixer l'état de cette particule ou de réduire la fonction d'onde donc par exemple on trouve que cette particule est dans l'état rouge voilà donc vous ouvrez la boîte vous trouvez votre particule est dans l'état rouge mais ce que ça implique c'est qu'aussi que l'état de celle avec lesquelles elle est intriquée soit instantanément fixée aussi ce qu'on appelle dans l'état noir et ça marque qu'est-ce que soit la distance entre ces particules et la vraie différence avec le coup des cartes donc le cas classique c'est que regardez votre carte ne change pas l'état de la carte à distance ça vous donne juste une information sur celle-là la carte n'est pas rouge l'autre carte n'est pas rouge et noire à la fois l'autre carte elle est noire quand vous ouvrez votre boîte et que vous voyez que votre carte elle est rouge ça veut dire que vous savez que l'autre elle est noire ce qui n'est pas le cas dans la mécanique quantique dans la mécanique quantique si mon action de faire la mesure sur la particule et de trouver noire n'avait pas d'influence sur la particule la distance alors elle serait encore dans un état d'intermination quantique et si elle était encore dans un état d'indétermination quantique une autre personne pourrait faire une mesure et trouver aussi noire par exemple mais on sait que ça c'est pas vrai c'est pas ce qu'on observe on sait que c'est pas ce que la mécanique quantique prédit et donc en fait contrairement au cas classique il y a une vraie modification à distance c'est à dire que le fait de prendre une mesure d'une des particules va influer sur l'autre sur l'état de l'autre je sais pas si je suis clair c'est un peu bon pour moi c'est clair parce qu'il y a eu j'ai dit bien etc mais ouais ouais en fait pour pour formuler l'exemple des cartes je trouve très parlant parce qu'en effet on voit qu'il y a un impact sur les deux donc la différence entre les deux c'est qu'on garde le côté quantique c'est à dire on garde le côté que quand on en fait le côté carte à jouer le côté intrication c'est que l'état d'une des cartes va déterminer l'autre c'est à dire et le quantique qu'on ajoute par dessus qui pose beaucoup de problèmes va enfin que les deux en fait que les deux forment un système c'est à dire que quand on observe le système même si on a l'impression d'en observer qu'un des deux on observe le système et par contre le système est un système quantique c'est à dire que quand on l'observe il peut prendre un de ses états qui n'est pas déterminé à l'avance et c'est ça qui change tout parce que ça veut dire que si on a mis les trucs à une distance énorme on va avoir déterminé on va connaître à l'avance l'état qu'aurait la mesure de l'autre particule en mesurant plus rapidement que la vitesse de la lumière entre guillemets non c'est même pas ça le problème c'est pour moi le problème principal parce que ça c'est un truc qu'on a aussi en classique qu'on va connaître à l'avance si on a une carte et qu'on sait que l'autre carte et qu'on sait que la carte si la mienne est rouge l'autre sera noire et bien si on observe la truc et qu'on voit qu'elle est rouge on sait que l'autre elle est noire ça c'est déjà dans le cas classique ce qui est dans le cas quantique particulier c'est que la particule n'est pas l'autre particule elle n'est pas fixée avant que nous on prenne la mesure et après qu'on ait pris la mesure l'autre particule aussi est fixée c'est à dire qu'on va fixer l'état d'une particule qui peut être à l'autre bout de l'univers en faisant une action sur notre particule qui est devant nous on va modifier l'état d'une particule ce n'est pas le cas des cartes on ne va pas modifier la couleur de la carte ouais mais l'élément mais l'élément qui me paraît vraiment important là-dedans c'est que tous les états sont possibles quand on fait la première mesure et c'est ça qui change tout c'est à dire que le fait d'avoir en fait l'arnaque quand on est en pas quantique avec les cartes à jouer c'est que tout a été décidé au moment où on a mis les cartes dans les enveloppes alors certes on n'a pas regardé on a joué le jeu mais en fait tout était décidé dès ce moment-là dans la mécanique quantique tout s'est décidé au moment où l'observation a été faite donc beaucoup plus tard que le moment où les particules ont été séparées et donc ça introduit ce qu'on n'a pas dans le cas classique on n'a pas d'effet à distance parce qu'effectivement comme tu dis ce qui s'est décidé c'est que le moment où les cartes étaient encore mélangées donc ensemble toutes les deux par contre dans le cas quantique on a un effet à distance si vous mettez vos deux boîtes à un bout chacun de l'univers vous allez avoir quelque chose qui va se passer instantanément entre le moment où vous ouvrez votre première boîte il va avoir un effet instantané sur la particule à l'autre bout de l'univers et par contre ce que nous expliquait Giza c'est que par contre ça ne contradit pas le fait que l'information ne peut pas voyager à plus vite que la vitesse de la lumière et donc on va y venir on va y venir justement et donc voilà en voyant cet état d'intrication quantique Einstein a vu enfin la possibilité de se faire les danois donc l'école de Copenhague et donc il va construire une expérience de pensée avec les deux particules intrinsèques donc vous les mettez très 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 loin l'une de l'autre donc c'est Einstein Podolski et Rosenberg à chaque fois c'est ça Podolski et Rosen donc par EPR donc il a vu enfin la possibilité de se faire de construire une expérience de pensée donc vous mettez les deux particules très 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 loin des deux particules intriquées que l'on mesure quasiment simultanément et donc comme c'est une expérience de pensée c'est là la force de l'expérience de pensée c'est que vous pouvez les mettre encore le plus loin possible que vous voulez et le quasiment simultanément peut être vraiment le plus près possible et donc ça veut dire quelle que soit la vitesse que vous pouvez imaginer de transmission vous pourrez toujours aller au-delà c'est vraiment un argument logique et donc ça veut dire que c'est là la force de ton expérience de pensée c'est que c'est assez loin que vous êtes forcément en train de dire que vous êtes en train de prouver qu'il y a forcément une interaction à distance instantanée et donc en fait plutôt qu'un paradoxe c'est plutôt une démonstration par l'absurde en fait il n'a pas jeté ça juste pour s'amuser à faire des nœuds dans le cerveau aux autres physiciens il l'a vraiment construit comme une démonstration que la théorie quantique que la théorie de la mécanique quantique dans sa forme actuelle ne peut pas être complète donc juste pour expliquer ce que c'est qu'un raisonnement par l'absurde rapidement donc voilà je vais vous expliquer donc voilà donc on a deux hypothèses hypothèse 1 je suis Einstein hypothèse 2 Einstein a une jolie moustache sur toutes les photos adultes donc or il existe au moins une photo de moi adulte où je ne porte pas de jolie moustache si vous n'en avez pas vu je pourrais vous en envoyer une donc soit l'hypothèse 1 soit l'hypothèse 2 est fausse soit je ne suis pas Einstein soit il existe au moins une photo d'Einstein adulte où il n'a pas de jolie moustache ça c'est le raisonnement par l'absurde en fait des hypothèses vous trouvez une contradiction vous pouvez remonter et donc sur les hypothèses et en déduire que l'une ou l'autre de ces hypothèses est fausse et donc c'est ça qui fait vraiment son paradoxe de Rosen là dans son cas l'hypothèse 1 c'est l'interprétation de Copenhague est vraie et il n'existe pas de super théorie déterministe derrière l'état des particules avant la mesure est bien vraiment totalement indéterminé hypothèse 2 la mesure d'une particule ne peut pas influencer immédiatement une autre particule à l'autre bout de l'univers donc l'hypothèse 1 c'est celle qu'Einstein veut prouver fausse s'il arrive à la prouver fausse les deux particules seraient au courant dès le début de l'état qu'elles vont prendre c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec les cartes c'est à dire qu'il va réussir à en fait il n'y aurait pas vraiment d'action à distance en fait il y aurait une variable cachée qui déterminerait qu'au moment où on fait la mesure les deux particules seraient exactement à ce moment là qu'elles étaient à prendre et donc il y aurait une variable cachée derrière qui ferait que la théorie ne serait pas déterministe indéterministe et donc ça c'est ce qu'il veut prouver l'hypothèse 2 c'est ce qu'on appelle en physique le principe de localité et le fait qu'il soit qu'il soit juste et en fait une évidence pour Einstein et pour la plupart des physiciens de l'époque d'ailleurs et c'est là où est vraiment son coup de force en clair ce principe dit que deux objets éloignés d'une distance très très grande n'ont pas pouvoir avoir d'influence l'un sur l'autre un objet ne peut pas être influencé que pour son environnement immédiat ce que viole la notion d'action instantanée à distance et Einstein comme la plupart des physiciens de son époque d'ailleurs avait du mal à concevoir un monde sans ce principe donc il semble essentiel pour cette disposition des choses introduites en physique pardon c'est une citation d'Einstein il semble essentiel pour cette disposition des choses introduites en physique que ces dernières à un moment donné revendiquent une existence indépendante l'une de l'autre dans la mesure où elles se trouvent dans des régions différentes de l'espace sans l'hypothèse de l'existence mutuellement indépendante donc de l'être ainsi entre guillemets des choses séparées spatialement les unes des autres hypothèse qui se trouve son origine dans la pensée de tous les jours la pensée physique qui nous est familière ne serait pas possible on ne voit pas comment les lois physiques pourraient être formulées et vérifiées sans une telle séparation et donc là c'est un peu pour moi c'est vraiment montrer qu'effectivement il avait très bien compris ce dont la théorie de la théorie quantique il dit soit j'ai raison et votre théorie est incomplète il existe une théorie à variable cachée encore à découvrir soit j'ai tort mais j'emporte avec moi l'un des principes les plus sacrés de la physique dans ma chute et l'action instantanée à distance existe et c'est ça en fait qu'il dit c'est que et qu'en fait c'est pour ça je pense qu'en cours de physique il dit que finalement il avait raison c'est que les physiciens de son époque n'avaient pas forcément réalisé à quel point ce qu'il pensait était dérangeant et jusqu'à sa mort Einstein est persuadé que cette super théorie était à portée de main et entretient le débat quasi philosophique avec Bohr existence d'une super théorie déterminée se cachée derrière la mécanique quantique ou violation du principe de localité donc j'avoue que je ne suis pas complètement sûr de mon explication du paradoxe EPR donc à ce moment là les sources que j'ai trouvées Wikipédia et le cours de polytechnique sont un peu différentes je vous le mettrai dans les notes si vous voulez si vous voulez chercher c'est page 292 et il semble en plus que la formulation du paradoxe d'EPR donc je n'aime pas la formulation paradoxe EPR donc de la démonstration par l'absurde EPR évolue au cours du temps pour quand on lui a mis des trous enfin des bâtons dans les roues il a combattu etc et la formulation je pense la plus la plus récente enfin la plus cohérente maintenant c'est celle donnée par le physicien David Bohm donc un peu après après la publication par Einstein Podensky et Rosen et donc en fait il y a plutôt trois hypothèses qui pourraient être mises en cause lors des démonstrations par l'absurde impossibilité pour un signal de dépasser la vitesse C donc ça c'est la relativité restreinte la mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité donc ça c'est l'hypothèse que j'avais dite à l'heure c'est l'interprétation de Copenhague et les deux particules éloignées forment deux entités pouvant être considérées indépendamment l'une de l'autre ça c'est l'hypothèse le principe de localité et donc on va assez vite montrer que l'hypothèse l'hypothèse A donc là que je viens vous dire qui est que la relativité restreinte n'est pas remise en cause donc il n'y a pas de transmission de signal entre ces deux particules on ne peut pas transmettre d'informations grâce à ce système et parce que si on pouvait en fait ça ouvrirait la voie à la remise en cause du principe de causalité c'est à dire que par exemple je pourrais faire des choses comme je pourrais recevoir une réponse à un message que j'ai envoyé avant d'avoir envoyé le message ce genre de choses et donc voilà et donc ça on a montré que ça ça serait bien par contre effectivement il faut plutôt voir l'hypothèse 3 c'est qu'en fait il n'y a plus de localité c'est à dire que le système intriqué on ne peut pas le décrire séparément ces deux particules forment un même ensemble même si elles sont à l'un et l'autre bout de l'univers et donc par définition ce système est non local voilà bon ben je vais conclure rapidement en 1964 après la mort d'Einstein le physicien Bell propose un théorème que l'on peut vérifier expérimentalement pour séparer donc les deux thèses opposées et donc on passe à ce moment là du débat quasiment philosophique à une question de question scientifique et les capacités techniques de l'époque ne permettent pas encore de réaliser cette expérience mais en 1982 Alain Aspect physicien à Orsay et son équipe et dans laquelle est Dalibard d'ailleurs donc ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le document que j'ai utilisé et donc ils réussissent à mettre au point une expérience pour vérifier les inégalités de Bell dans ce dispositif des paires de photons intriquées sont produites chacun des photons d'une paire est dirigé vers un détecteur pour mesurer son état les deux détecteurs sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'il soit impossible qu'une communication à la vitesse de la lumière puisse fausser le résultat de la mesure donc on parle là d'échappatoire de localité d'échappatoire au principe de localité et cette expérience montre que les inégalités de Bell sont belles et bien violées pour être plus précis cette violation n'est pas celle de la relativité restreinte il n'y a pas de signal échangé entre les deux particules mais on montre qu'un système de particules intriquées n'est pas local et donc qu'il existe des choses non locales dans l'univers l'action à distance instantanée est donc une réalité donc l'expérience d'aspect en fait comporte de légères failles donc ça je n'ai pas particulièrement creusé mais donc ces failles ont été plus ou moins corrigées avec plusieurs expériences depuis et en 2015 Ronald Hanson et son équipe de l'université de Delphes aux Pays-Bas réalisent enfin ce qu'on appelle une expérience de Bell sans faille c'est-à-dire qui pour la première fois permet alors de conclure que la lotalité est définitivement violée donc ils ont été capables de montrer qu'effectivement il n'y avait pas de localité et donc attention ça ne veut pas dire que la mécanique quantique dans sa forme actuelle est complète et qu'il n'existe pas de super théorie cachée derrière la mécanique quantique le paradoxe EPR est un raisonnement par l'absurde et on a juste prouvé qu'au moins ce qui prouve ce raisonnement c'est qu'au moins une des hypothèses était fausse mais elles peuvent être toutes les deux fausses donc en reprenant mon exemple même si j'ai prouvé que mon hypothèse 1 est fausse d'une autre manière c'est-à-dire que je ne suis pas Einstein ça ne veut pas dire que mon hypothèse 2 est absolument vraie à savoir qu'il est absolument et rigoureusement impossible de trouver une photo d'Einstein adulte sans jolie moustache par contre on a prouvé donc là pour revenir à notre cas on a prouvé donc par contre qu'on a prouvé qu'il existe que même s'il existe une super théorie cachée plus complète derrière la physique quantique elle ne sera pas non plus locale donc voilà et au final Einstein avait bien tort dans son intuition initiale mais il a quand même réussi à emporter la localité de notre univers avec lui l'existence d'une super théorie plus complète et non locale continue d'être débattue activement par des physiciens qui disposent maintenant des outils pour tester leur théorie et je conclue par une citation de John Bell qui a amené les inégalités de Bell dont je vous ai parlé dans la dernière partie et donc en 1990 il a dit au CERN il explique le vrai apport d'Einstein à la mécanique quantique en forçant les autres physiciens de son époque à admettre toutes les conséquences désagréables de la complétude de leur jolie théorie pour moi cette citation enterre définitivement le mythe Einstein n'a jamais compris ou accepté la physique quantique je cite l'idée même d'action à distance est très répugnante pour les physiciens si j'avais une heure pour le faire je vous bombarderais de citations de Newton d'Einstein et de Bohr et de tous les autres grands hommes vous disant combien il est impensable qu'en faisant quelque chose ici nous pouvons changer une situation lointaine je pense que les pères fondateurs de la mécanique quantique n'avaient pas tellement besoin des arguments d'Einstein sur la nécessité qu'il n'y ait pas d'action à distance parce qu'ils regardaient ailleurs l'idée qu'il y ait soit déterminisme soit action à distance leur était si répugnante qu'ils détournèrent le regard et bien c'est la tradition et nous devons apprendre dans la vie parfois à apprendre de nouvelles traditions et il se pourrait bien que nous devrions que nous devions apprendre non pas tant à accepter l'action à distance mais à accepter l'insuffisance de pas action à distance voilà et donc juste pour conclure je réponds à mes deux questions info ou intox donc Einstein pour moi est véritablement le génie multidiscipline que l'on prétendait souvent il a sans aucun doute révolutionné la physique en posant les bases de la physique quantique et inventant quasiment à lui seul la relativité générale et en 2015 et 2016 on est encore en train de tester les implications expérimentales de ses théories par exemple inégalité de Bell et ondes gravitationnelles récemment et en plus de ses apports théoriques à ces deux théories il y a aussi participé à d'autres choses comme par exemple les condensats de Bose-Einstein qui menurent à la supraconductivité qui valurent un prix Nobel donc aux premières personnes qui ont réussi à le construire en 2011 et enfin le cliché Einstein ne comprenait rien à la mécanique quantique est une grosse bêtise peut-être d'ailleurs mis enfin ça a été dit répandu par les gens de l'interprétation de Copenhague qui essaient de dégradabiliser leur adversaire ainsi mais donc on a montré ici qu'il a participé à l'invention même de cette théorie qu'il a accompagnée jusqu'à son développement et que donc il la comprenait parfaitement et que si son intuition initiale de la super théorie déterministe plus cohérente que la théorie quantique était peut-être fausse il a par contre eu dès 1927 l'intuition profonde que la théorie quantique avait des implications terribles que les fidanciens ne pouvaient pas ignorer en les forçant à admettre les conséquences de leur théorie il a encore une fois amené une révolution dans la façon dont on voit le monde voilà yep bah écoute hyper intéressant vraiment hyper intéressant encore plein de choses à dire sur cette époque et toutes ces choses là c'est ouais voilà voilà et puis un mythe de débanquer une fois de plus ma foi et donc j'avais une partie aussi sur la citation mais on le fera sur la quote mais on le fera au moment de la quote ça va être maintenant le moment de la quote parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire que la quote c'est ça ah donc la quote c'est un jeu de la quote j'espérais qu'il y ait plus de monde j'en ai trouvé 5 et il faut trouver celles qui sont vraies et celles qui sont fausses d'Einstein donc donc première citation si l'abeille disparaissait de la surface du globe l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ah c'est compliqué celle là parce qu'en effet elle est souvent prêtée à Einstein et je crois qu'il y a moyen en fait que ce soit Einstein mais je sens que je vais me faire avoir Pascal t'es là ou pas ? j'épive dis c'est faux tu penses que c'est Einstein ou pas ? mais en fait du coup il y a tout le monde qui dit qu'elle est fausse effectivement elle est intox celle là effectivement elle était intox deuxième citation le mal et l'absence de Dieu le mal et l'absence de Dieu ça je pense qu'elle est fausse aussi c'est faux ça elle est fausse aussi oui vous êtes fort troisième citation ce que vous avez lu sur mes convictions religieuses était un mensonge bien sûr un mensonge qui a été répété systématiquement je ne crois pas en un dieu personnel et je n'ai jamais dit le contraire de cela je l'ai plutôt exprimé clairement s'il y a quelque chose en moi qu'on puisse appeler religieux ce serait alors mon admiration sans borne pour les structures de l'univers pour autant que notre science puisse le révéler ça je dirais vrai ouais moi aussi ça me plaît et alors elle est plus ou moins vraie c'est un peu complexe elle est tirée d'un livre qui s'appelle Albert Einstein de Human Side qui a été écrit par des gens qui étaient très proches de lui je crois sa secrétaire ou quelque chose comme ça donc on pense qu'elle est sans doute vraie après il n'y a pas d'enregistre c'est pas dans ses écrits publiés par lui-même ou dans un enregistrement de lui mais ça serait quand même peut-être plus par contre c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on en parlera un petit peu après elle est reprise par des sites athéistes alors qu'il n'était pas particulièrement athéiste non plus bon on verra parce que Dieu Einstein on peut faire un épisode dessus aussi celle-là je l'aime beaucoup l'astrologie est une science en soi illuminatrice j'ai appris beaucoup grâce à elle et je lui dois beaucoup les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur le destin terrestre à son tour en un certain sens l'astrologie le renforce pour moi c'est une espèce d'élixir de vie pour l'humanité t'as intérêt à ce que soit vrai parce que faire une citation comme ça dans podcast science je dois dire ce que je trouve hallucinant c'est qu'il y a quand même des gens qui sérieusement bref qui sérieusement donc effectivement elle est fausse mais il y a quand même des gens qui sérieusement reprennent une citation d'Einstein où il dit que l'astrologie est une science illuminatrice bref tous ces trucs là c'est des trucs inventés l'abeille aussi disparaît du globe c'est des gens qui ont inventé ça et ça a été repris enfin c'est devenu des légendes urbaines après les gens pensent que c'est vrai mais ils le reprennent sans vérifier la cinquième là du coup la seule chose qui interfère avec mon apprentissage et mon éducation ça je pense que c'est faux aussi moi je veux dire vrai donc toi tu dirais vrai Pascal ? ouais et bah non en fait c'est faux c'est vrai qu'on l'entend beaucoup aussi et justement toutes ces citations d'Einstein où il a l'air un peu arrogant au sens enfin genre une très connue où il dit si ma théorie marche pas comme prévu c'est Dieu qui a tort c'est pas ma théorie qui est fausse ma théorie est parfaite c'est des citations qui sont vraies ou pas ? bah je te donne un lien le lien moi que j'utilise parce que ça m'arrive souvent dans les citations d'Einstein c'est le wiki quote en anglais sur Albert Einstein tu peux vérifier dedans et du coup et dedans t'as une partie les vrais les sans doute vrais et les fausses c'est vrai que c'est un peu intriguant et la dernière qui est le plus adapté à ce truc là aujourd'hui la mécanique quantique est certainement impressionnante mais une petite voix me dit que ce n'est pas encore le vrai truc cette théorie en dit beaucoup mais ne nous rapproche pas encore vraiment des secrets du vieux barbu dans tous les cas j'en suis convaincu il ne joue pas au dé je crois qu'elle est fausse celle-là la chatroom vrai pour Gépif Gépif dit qu'il y a tellement de citations fausses d'Einstein qu'on va finir par douter de son existence ah puis après Gépif dit faux et bien en fait elle est vraie vous ne la trouverez peut-être pas cette façon-là parce que c'est une traduction anglaise mais c'est moi qui ai fait la traduction anglaise mais que j'ai essayé la plus belle enfin la plus véridique possible mais effectivement c'est dans une lettre à Max Born en 1926 et ce qui est assez marrant parce qu'effectivement le vieux barbu c'est une traduction de moi qu'il dit il appelle le old one qui parle de dieu en parlant de old one et après il dit effectivement he does not throw dice et donc c'est dans une lettre à Max Born qu'on a retrouvé donc ça ça serait vrai ok ok très bien on n'est pas très bon en Einsteinologie il y a un lien de Dr Goulu du blog de Dr Goulu qui s'appelle ce qu'Einstein n'a jamais dit où il prend 20 citations qu'Einstein n'a jamais dit qui est assez marrant et je voudrais finir un peu sur les citations d'Einstein avec mon coup de gueule sur les Bogdanoff donc il faut pour dire qu'il faut se méfier des citations d'Einstein en tant qu'argument parce que quand bien même il l'aurait vraiment dit ça veut pas dire qu'une petite phrase résume sa pensée entière par exemple là il parle de vieux barbus est-ce que ça veut dire qu'il pense vraiment que Dieu est un vieux barbus ou qu'il pensait que Dieu ne joue pas au dé est-ce que ça veut dire qu'il pensait vraiment qu'il rejetait la mécanique quantique ce qui est un peu plus haut mais si tu regardes la citation un petit peu plus haut on disaperçoit qu'il dit qu'elle est certainement très impressionnante donc ça veut dire qu'il y croyait quand même et donc en fait si on regarde plus large j'ai l'impression qu'on voit que c'est quand même vachement plus complexe ce qu'Einstein pense enfin ce qu'une manière générale les gens pensent c'est vrai qu'une citation c'est difficile de de dire que enfin si quelqu'un vous sort dans un débat scientifique une citation d'Einstein méfiez-vous pour moi ça le décrit divise assez à part si c'est un extrait d'un papier scientifique dans son contexte par exemple et donc par exemple quand les Bogdanov utilisent des citations d'Einstein pour vendre leur soupe du créationnisme à la télé comme il l'a encore fait il y a quelques semaines je trouve que c'est assez désagréable voilà et donc pour Einstein et Dieu je mettrai un épisode dans les notes de l'émission que j'ai trouvé sur le Dieu de type Spinoza qui serait d'après ce qu'il a dit il a dit plusieurs fois que ça serait ce qui se rapprocherait plus de son idée de Dieu donc ça serait certainement pas de l'athéisme parce que c'est marrant parce que par exemple la citation que j'ai citée là sur sur un peu que vous avez vu qui était juste là ma deuxième je crois ou troisième est citée par des sites athéistes alors qu'on peut vraiment pas je pense considérer qu'Einstein était athéiste athée pardon et et donc voilà donc il serait plutôt Dieu de Spinoza même si bon bah c'est un peu complexe c'est une sorte un peu plus que de l'agnostique une sorte de foi dans la beauté et la cohérence de la nature mais Spinoza a quand même été excommunié donc on est quand même assez loin du cashtéchisme romain je pense voilà et voilà donc c'est pour ça et juste pour finir pour dire que les Bogdanov ne sont vraiment pas des personnes recommandables pour se permettre de citer Einstein dans un débat créationniste actuel c'est lamentable voilà ok ok on parle un peu pitch alors il n'y a pas de pitch donc là ça va être un peu particulier d'abord quand est la prochaine émission avec du contenu original etc Johan tu vas peut-être pouvoir m'aider juste pour ça j'ai le candré sous les yeux mais je ne suis pas certain ce serait le 17 mai la prochaine émission en direct c'est dans 3 semaines oui c'est dans 3 semaines où Stéphanie va venir nous parler de plein de trucs de régime de l'été qu'est-ce qui se passe quand on maigrit voilà voilà bah écoutez si on n'a rien d'autre à rajouter on va vous faire des bises et puis d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie alors à ciao ça y est vous m'entendez ? cool désolé mais tu as vu que ça avait coupé ou pas ? quelqu'un a fini par me le dire par Facebook ah parce que tu continuais on avait peur que ce soit ça ah ouais non ça a coupé un sacré bout de temps je l'avais retenu au moment où ça a coupé parce que je pensais que ça allait revenir de suite mais je ne sais même plus te dire où ça a coupé mais ça a coupé je pense il y a quoi il y a 10 l'état de la particule n'existe pas d'après Stéphanie à 21h et en fait au début je croyais que juste ça avait coupé chez toi et tout donc on t'essayait de nous joindre et puis Stéphanie a soulevé mais peut-être qu'il est en train de continuer tout seul et donc c'était ça ça fait du vide que je parle tout seul Sous-titrage ST' 501